Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme d'habitude je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne pour m'encourager à continuer les vidéos. N'hésitez pas non plus à mettre la petite cloche puisque je ne sors qu'une vidéo toutes les deux semaines, donc vous ne serez pas spammé en activant la cloche. Bref, aujourd'hui du coup on va voir un duplicateur de rails, on va même en voir deux, puisqu'il y a deux manières de construire ça. Une qui est un peu plus simple que l'autre, mais l'autre qui va en produire deux fois plus, donc je vous laisserai gérer en fonction de ce que vous voudrez dans votre aventure évidemment. Mais du coup au début je ne voulais pas faire cette vidéo parce que tout simplement c'est encore un glitch, c'est encore un bug de Minecraft. Je pensais vraiment que Mojang allait régler ce petit problème qui ne devrait pas se produire. Et du coup c'est pour ça que je ne voulais pas faire la vidéo, mais ça fonctionne depuis un petit bout de temps. Donc du coup j'ai décidé de quand même vous faire la vidéo puisque visiblement ils ne veulent pas corriger ça. Bref, on va voir du coup les deux modèles ensemble, les différences, et puis ensuite je vous montre comment on construit ça. Alors voici le premier modèle, donc comme ça ou comme ça, vous allez voir il y a juste une différence mais toute simple. Donc ici on a un petit modèle qui va vous faire un seul type de rail. Donc celui-là c'est le même modèle mais dans l'autre sens, puisqu'en fait, je ne sais pas pourquoi, mais en fonction de l'orientation selon laquelle vous allez faire la machine, c'est-à-dire comme ça ou comme ça, ça ne va pas produire sur le même bloc. Donc pour vous illustrer ça, j'ai mis deux rails différents sur les slime blocks ici, et vous allez voir quand je vais activer la machine, on va l'arrêter tout de suite. Vous voyez, ça n'a fait que des copies du rail normal, mais pas de ce rail-là, le rail déclencheur, ça n'a pas fait de copies. Par contre, si on fait ici, donc dans l'autre sens, donc là où on a long, large, large et tout ça, bref, vous avez compris. Donc il y a nord-sud, ouest-ouest, et ici, donc j'ai remis exactement la même machine, on a les mêmes rails au même endroit, donc on a le rail normal, le rail déclencheur ici, et vous allez voir que cette fois-ci, si j'active la machine, et bien on copie les rails déclencheurs et puis les rails normaux. Donc voilà, faites attention si vous voulez construire cette machine-là à être dans le bon sens, ou au pire, vous changez de côté le rail, sachant que, évidemment, je peux casser le rail qui est ici, ça va continuer à fonctionner. Et pareil, si je casse ce rail-là, ça va continuer à fonctionner. Donc ça, c'était la première machine, je vais vous montrer du coup la deuxième, qui demande un tout petit peu plus de ressources, puisque vous voyez, il y a des blocs observateurs en plus. Et là, par contre, je vous ai mis deux rails différents, et vous allez voir, hop, et bien ça crée les deux rails, et en plus ça les expulse, alors ça, ça va être plutôt une bonne chose, parce qu'on va vouloir récupérer les rails avec des entonnoirs, et du coup, ça sera mieux, parce qu'on n'aura pas une tonne d'entonnoirs à mettre partout, et avoir un système compliqué pour récupérer les rails qui sont par-dessus les blocs ici. Là, vous n'aurez jamais les rails qui seront sur les rails, puisqu'ils vont être expulsés avec les blocs de slime. Donc on va pouvoir faire ça de façon pratique avec les entonnoirs pour récupérer ça. Bref, je vous retrouve tout de suite, on va commencer par construire cette petite machine-là ensemble, et ensuite on fera celle-là. Alors, vous avez vu, la machine est très petite, donc ça va être très simple à construire. On va commencer par deux blocs qui conduisent la redstone, des blocs de construction, comme d'habitude, moi j'utilise du quartz. Par-dessus, on met deux petites poutres de redstone, et je vous invite à tout de suite coller un petit levier et à l'activer tout de suite. Ensuite, on met un piston collant, qui va s'activer tout de suite, puisqu'on a activé ça. Deux blocs de slime, un observateur qui va regarder le bloc de slime, c'est important. Et par-dessus, on va mettre un rail. Mettez des deux côtés, et puis le côté qui ne fonctionnera pas, cassez-le après si vous voulez. Enfin, il ne servira plus à rien du coup. Mais bref. Donc la machine, elle est juste terminée, c'est hyper rapide. Voilà, donc ça va produire des rails en masse. Et évidemment, alors, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais on va pouvoir construire aussi un petit réceptacle pour récupérer les rails. Alors, le souci, c'est que vous allez avoir des rails qui vont aller un petit peu partout. Donc, tout simplement, vous allez pouvoir par exemple... Ici, j'ai mis un bloc temporaire. Mettre à l'endroit où il va y avoir des trous un peu partout. C'est pour ça que ce n'est pas forcément très pratique avec cette version-là, et que je vous invite plutôt à faire du coup la deuxième version qu'on va voir tout de suite. Mais en gros, là, il faut faire quelque chose un peu comme ça. Juste, hop. Voilà, puisque ça va se rétracter par là. Donc, on va avoir des blocs qui vont sauter un peu partout. Hop. Voilà, vous pouvez faire à peu près quelque chose comme ça. Et puis mettre, évidemment, les coffres. Comme ça. Alors, celui-là, il n'est pas bien placé. Puisque tout va aller là-dedans. Donc, hop et hop. Donc, tous les entonnoirs vont arriver jusque là. Ça, c'est bon. Et du coup, ensuite, vous entourez ça avec du verre ou avec n'importe quel autre bloc du moment que ce n'est pas des blocs creux. On veut juste... La seule chose à faire attention, ce n'est pas coller les blocs de slime. Donc, il faut être décalé d'au moins un. Sachant que les blocs de slime ne collent pas sur les entonnoirs. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Et on va juste faire un petit contour pour éviter que ça saute partout. Donc, comme je disais, moi, je prends du verre. Mais vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Hop. Voilà, on peut faire ça à mon avis à peu près comme ça. Ça ira très bien. Et normalement, le truc, c'est que vous voyez, il y en a qui restent par-dessus. Donc, vous pourriez faire avec des minecart hoppers en dessous. Bref, ce n'est pas très pratique. C'est pour ça qu'on va avoir la deuxième version qui est plus simple. Puisqu'elle va vous produire deux fois plus. Et que vous allez récupérer plus facilement sans avoir une tonne d'entonnoirs. Tout ça, ça va être beaucoup plus petit au niveau de la cage en verre. Donc, ça va être plus pratique. Alors, nous voilà partis pour la deuxième version. Donc, je vais commencer par mettre un levier activé sur le côté d'un bloc comme ça. C'est juste pour qu'on n'ait pas la machine qui bouge dans tous les sens. Donc, on va mettre le piston collant en premier. Comme ça, au moins, ça sera fait. On met deux blocs de slime comme ça pour coller un petit peu tout le reste. Ici, on va mettre un bloc observateur avec le point rouge qui va être du côté du piston et les yeux qui vont être du côté de l'extérieur. Ensuite, ici, on va mettre, non, c'est dans l'autre sens, hop, le point rouge qui va vers le ciel. On en met un deuxième à côté. Alors, évidemment, la machine fonctionne juste comme ça. Mais vu que là, on va pouvoir en mettre deux l'une à côté de l'autre. Hop, il nous suffit de refaire deux blocs de slime et un bloc observateur avec le point vers le ciel. Et là, du coup, vous pouvez mettre les rails que vous voulez. Je n'ai pas précisé, je crois, mais ça marche avec tous les rails. Tous les rails peuvent être dupliqués avec ces deux machines-là. Donc, vous pouvez faire comme ça. La plupart du temps, on veut surtout dupliquer les rails avec de l'or qui coûte très, très cher à fabriquer. Mais vous pouvez faire tous les autres types de rails. Ça fonctionnera. Donc, voilà, tout simplement, la machine, elle est terminée. Donc, on va l'activer, vous voyez. Et du coup, le truc, c'est qu'on a tous les rails qui sont éjectés. Donc là, l'avantage, c'est que du coup, on ne va pas avoir besoin d'une tonne, tonne, tonne d'entonnoir et de verre. Puisqu'on va faire un petit système qui va être plus petit pour récupérer tout ça. Alors, ici, là, comme la machine est activée, on peut se limiter à ça. On va mettre juste du verre là. Juste un petit peu sur les côtés. Les entonnoirs, on va les mettre directement en dessous, ici. Alors, je vais le mettre là-dedans. Comme ça, il y en a un qui va dans l'autre. Et, normalement, hop, hop, comme ça. Un coffre, on peut même mettre un double coffre. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Pardon, ça, je me suis trompé. Vous ne pouvez pas mettre de verre, ici. De toute façon, normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça, ça suffira. Donc, on va tester tout de suite. Ça les éjecte sur les côtés. Du coup, hop, mettez quand même, du coup, un là en plus. Un là en plus. Et, hop. Ici, ici, ici. Bon, et sûrement là aussi. Hop. Du coup, on rallume ça et on teste. Bon, vous voyez, ils finissent tous par taper le verre et à rentrer là-dedans. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi on ne récupère pas les rails normaux. Ah, c'est parce qu'ils sont là. Vous voyez, ça va relativement vite. Même ça, il faudrait plutôt le casser et le mettre comme ça, pour que ça puisse vider les entonnoirs relativement rapidement. Ça fait un peu de bruit. Bref, vous voyez, ça va très vite, puisque les entonnoirs, ils n'arrivent même pas à distribuer ça dans le coffre suffisamment vite. Ça va se bloquer. Donc, ça va vraiment hyper, hyper vite. Voilà. Et, bah, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à liker cet épisode et à m'encourager pour continuer les vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et un bon week-end à tous. Ciao, ciao !